... Ne vous êtes-vous jamais réveillé en sueur ? En pleine nuit, sortant d'un cauchemar ou quelque chose essaie de vous dévorer ? Précisément, c'est lui. Il cherche à vous attendre. Avez-vous déjà entendu parler de ces personnes qui se sont paisiblement éteintes dans leur sommeil ? Il n'y a rien de paisible à temps. C'est juste qu'il a réussi à les atteindre. Et qu'eux ne sont pas parvenus à se réveiller à temps. Maintenant, laissez-moi vous faire part de mon expérience. Il y a deux jours, je me suis réveillée avec, comme qui dirait, une paralysie du sommeil. Et j'ai fait ce rêve. Avant de me réveiller, j'étais dans un endroit obscur et il me poursuivait. Il a failli m'avoir. Pour ceux du fond qui dorment, la paralysie du sommeil est un état de semi-conscience. Si je puis dire. Survenant au moment du réveil ou de l'endormissement. Le sujet est éveillé et conscient. Mais il est incapable de bouger son corps. J'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur le témoignage d'un type. Je le croyais illuminé et j'ai fait le rapprochement avec ce que j'avais vécu auparavant. Il parlait d'un démon dénommé Elias. Qui dévore votre âme pendant votre sommeil. Je suis épuisée. La caféine ne me tiendra pas éveillée éternellement. J'ai conscience que si Elias m'a laissé filer une fois, il ne me rattrape pas la seconde. Il dit que l'être humain peut survivre 11 jours sans dormir. Ça fait 5 jours que je n'ose pas fermer l'œil. Je devrais donc bientôt pouvoir confirmer cette fameuse théorie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501